Des tripes, de la violence, de la beauté et des créatures étranges, c'est la recommandation du jour. Je me suis dit que ce serait sympa de vous parler d'une série qui n'est même pas encore disponible en France. Car oui, avec tous les services de streaming auxquels on a accès, autant que les meilleurs trucs n'y soient pas disponibles, n'est-ce pas ? En toute logique, ça aurait dû être accessible, et ça le sera peut-être plus tard, sur le pass Warner de Prime, puisque Scavengers Ruin, puisque c'est son nom, est une série d'animations diffusée le mois dernier sur Max, anciennement HBO Max. Donc, Scavengers Ruin, c'est quoi ? D'abord, c'est l'adaptation d'un grand-métrage réalisé en 2016 par les showrunners de la série, Joseph Bennett et Charles Wittner. Et c'est franchement l'œuvre d'une vie. Pour moi, ces mecs sont déjà entrés dans la panthéon de la science-fiction. Si je dis que c'est un chef-d'œuvre, ça vous semblerait sans doute un peu trop gros, mais c'est le ressenti que j'ai conservé depuis la diffusion du dernier des douze épisodes, qui font en gros une vingtaine de minutes chacun. Mais pourquoi ? Bon bah alors, on va faire l'histoire, c'est dans un futur plus ou moins lointain, un vaisseau cargo traverse un système plus ou moins lointain, et pour des raisons qui seront divulguées plus tard, s'approchent trop près du soleil. Bref, c'est la catastrophe, l'équifage, enfin ce qu'il en reste, monte à bord de capture le sauvetage, et une poignée d'entre elles réussissent à se poser, ou plutôt s'écraser, sur la mystérieuse planète Vesta. Et là, c'est sublime. On va suivre trois ou quatre groupes de personnages, ça dépend des épisodes. Certains sont seuls, d'autres ont du haut, et ils vont devoir trouver des moyens pour survivre en attendant des secours. Enfin, ils espèrent que des secours vont venir, mais c'est un monde capitaliste, c'est notre futur quoi, donc bon, c'est quand même pas gagné. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans Star Wars. L'écosystème de la planète Vesta est très éloigné d'une autre. Il y a plein de biomes, et de géographies distinctes. La faune et la flore sont véritablement aliens, et la série réussit à nous émerveiller en alternant entre des scènes magnifiques et l'horreur le plus totale. Je préfère le préciser, ce n'est absolument pas une série pour les enfants. Vraiment, ne leur montrez pas, ne leur conseillez pas, attendez qu'ils grandissent avant de la revoir avec eux, là pour le coup là c'est cool. Il y a des scènes presque terrifiantes, parfois dégueulasses. Bon, dit comme ça, c'est peut-être pas très vendeur, mais la série réussit à trouver un point d'équilibre pour que rien ne soit trop insoutenable, enfin pas trop longtemps quoi. Mais ça reste régulièrement assez flippant. Mais 15 secondes plus tard, puisque des scènes comme ça il y en a régulièrement, mais 15 secondes plus tard, on admire avec les personnages des paysages superbes, des créatures fascinantes et originales, très 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 différentes de ce qu'on connaît sur Terre, et on ne peut être qu'émerveillé. Il y a des moments de vraie poésie, comme cette scène très tôt dans l'histoire où un personnage assiste à la vie complète d'une créature en 3 ou 4 minutes. J'en ai eu des frissons, et vu les réactions de mes followers, je sais que je suis loin d'être le seul. C'est vraiment qu'il y a un exemple parmi beaucoup de belles scènes. Donc déjà, il y a un écosystème juste formidable. Les personnages eux aussi sont très cools. Certains sont, bon, évidemment détestables, d'autres font figure de héros, mais on s'attache à eux, on peut comprendre leurs mauvaises décisions, et puis à la fin, franchement, on est triste de l'équité. L'autre point fort de cette série d'animation, c'est qu'elle est de toute beauté. Visuellement, on est quelque part entre Moebius et Miyazaki. Ok, je sors de l'artillerie en termes de comparaison, mais c'est franchement splendide d'aller voir des images sur Internet, c'est vraiment super beau. Et l'animation en elle-même, elle s'est trouvée ça très intéressant, elle est bien pensée, bien dirigée. Il n'essaie pas d'en faire trop. Les personnages font des mimiques uniquement quand c'est nécessaire. J'ai apprécié cette absence de fioriture. Enfin voilà, en gros, franchement, je recommande vraiment Scaval of the Rings, qui est ma surprise de l'année. C'est une belle fable de survie et d'exploration d'un monde inconnu. Mais c'est aussi, là où c'est intéressant, c'est que c'est une oeuvre non tirée d'une licence, ce qui fait du bien actuellement, je pense que vous en conviendrez. Donc ne boudons pas de la bonne science-fiction originale. Et je me dis, heureusement qu'elle ne fait pas partie de ces séries que la Warner a fait disparaître avant même leur diffusion. On serait passé à côté d'une des plus belles oeuvres de l'année. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre que des gens en cravate prennent la décision de faire venir la série en France, il reste, bon bah, le VPN. Même si moi, franchement, je ne regarde pas une petite dépense, là, qui m'a offert un énorme bol d'air frais de science-fiction. C'est vraiment, vraiment une énorme surprise. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, tant que celui-ci ne se déroule pas sur Vesta. Allez, au revoir. Les faire tes affaires sont doncコ veterans face. Qu'est-ce qui décid seeking? Vous êtes te convenienceas ? M'as-tu à tarant ? Est-ce à Azine ? On voit la grande passion internationale à J hoffe-lui 2, 7G ? Oh, God. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Si quelqu'un écoute ça, je veux de l'espoir. Maintenant ! Maintenant, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Vous manquez de vaisseaux spatiaux, de superbes concept art et de bonnes recours dans vos timelines X, Blue Sky et Mastodontes, alors c'est que vous avez besoin de The Space Shipper. C'est en effet avec beaucoup de passion et d'érudition que Pierre alimente quotidiennement le conte qui fait plaisir à tout fan de SF qui se respecte. Une activité qu'il poursuit d'ailleurs sur Patreon où vous pourrez retrouver de nombreux d'analyses et articles inédits. Retrouvez The Space Shipper sur ses réseaux sociaux via les liens disponibles en description et la série Scavengers Reign sur Max, encore inédite en France. Bonne Jusse Trax Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada